Bienvenue sur tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. LMDO 5, donc Linux Mint, Debian Edition 5 est sortie et j'avais envie de vous montrer comment vous créez une machine virtuelle tip-top grâce à QuickMu et son interface graphique QuickGui. Maintenant il va falloir procéder de façon manuelle. Pourquoi ? Si je lance l'interface graphique de QuickMu et que je fais créer une nouvelle machine virtuelle, donc sélectionner le système d'exploitation et que je fais une recherche avec LMDE, LMDE n'est pas proposé. Donc vu que LMDE n'est pas proposé, on ne pourra pas donc procéder à un téléchargement automatique de l'image ISO et à une création automatique des fichiers de configuration. Il va falloir faire ça manuellement. Alors, regardez bien comment est-ce qu'on va faire. Déjà il nous faut une image ISO de LMDE 5. Image ISO que j'ai. Je copie, alors je me place dans mon répertoire QuickMu, je crée un répertoire que j'enorme LMDE 5 dans lequel je colle donc l'image ISO de LMDE 5. Je vais cliquer droit propriété, je vais copier donc la dénomination de cette image ISO. Voilà. Ensuite, donc je reviens à la racine de mon répertoire QuickMu. Clique droit droit, crée un nouveau document vide et je vais le nommer LMDE 5.conf. Fichier conf que j'édite. Alors, première chose, je vais devoir préciser le type d'invité. Guest underscore OS. Alors, égal, on ouvre les guillemets et on précise que c'est du Linux. Donc, on ferme les guillemets. Ensuite, je vais préciser l'emplacement de l'image disque, donc, virtuelle. Donc, disque underscore IMG égale, on ouvre les guillemets. On précise donc que déjà l'image disque virtuelle se trouvera dans le répertoire LMDE 5. Alors, on nomme donc notre image disque virtuelle. Moi, je vais juste la nommer disque, mais on précise bien l'extension. Donc, QKO 2, on ferme les guillemets. Ensuite, même chose pour l'image ISO. Donc, on précise quelle image ISO on va utiliser. Et on précise où elle est. Donc, elle se trouve où dans le répertoire LMDE 5 ? Et pourquoi j'ai copié la dénomination de cette image ISO ? Parce que maintenant, je vais coller. Voilà, je ferme les guillemets. Je vais utiliser un bot à l'ancienne. Un bot, donc, égale, on ouvre les guillemets. À l'ancienne, c'est type legacy. OK ? Je vais utiliser 4 coeurs de CPU. Donc, CPU underscore core égale. Donc, on ouvre les guillemets. 4, on ferme les guillemets. Même chose pour la RAM. RAM égale, on ouvre les guillemets, je veux 4Go de RAM. Donc, on ouvre les guillemets. 4G pour 4Go, on ferme les guillemets. Et alors, je précise la taille de mon disque virtuel. Donc, disque.qko 2. La taille, donc, disque underscore size, voilà, égale, on ouvre les guillemets, 20G pour 20Go, on ferme les guillemets. On vérifie, donc, tous les paramètres. Guest underscore OS, disque underscore IMG, OK, ISO, ouais, bot, CPU, RAM. OK, c'est bon. Je ferme, j'enregistre, clique droit, ouvrir dans un terminal. Et on va utiliser la commande, quickemu-vm. On appelle notre fichier de configuration LMDE5, donc lmde5.conf. On valide par Entrymenter, yeah, on confirme. Donc, on va lancer LMDE5 en mode live et on va procéder à son installation. Voilà, directement, clique droit sur l'installateur, ouvrir. Je peux déjà maximiser, hein, la fenêtre, il n'y a aucun souci. Alors, on y va. Let's go. Pour moi, ce sera du français de Belgique. Suivant, suivant, suivant. Alors, le nom complet, ce sera Blablateur, le nom de l'ordinateur LMDE5, le nom utilisateur BBL, le mot de passe blabla, la confirmation du mot de passe blabla, suivant. On sélectionne donc le disque pour concéder à l'installation, suivant, oui, oui, suivant, installé. Et on patiente pendant que l'installation s'effectue. Système, installé. Donc, la installation est terminée. Voulez-vous redémarrer l'ordinateur ? Non, parce que je vais fermer la machine virtuelle. J'éjecte l'image ISO. Mais petite astuce, si vous redémarrez la machine virtuelle, vous aurez toujours accès à l'image ISO. Pour remédier à cela, on édite le fichier de configuration. Et nous allons commenter la ligne concernant l'image ISO. Voilà, on quitte, on enregistre, on ne relance pas directement la machine virtuelle. Nous allons créer un instantané. Donc, je rappelle ma commande, quickamu-vm-lmde5.conf-snapshot-create. Et je vais nommer mon instantané, donc mon snapshot, fresh install. Je valide par entreprise, mon instantané est pris, on peut le voir ici. Je redémarre la machine virtuelle. Vous allez voir, ça va très vite avec quickamu. Donc ici, c'est une fenêtre type classique, commu. Donc, on bénéficie de l'accélération 3D grâce à VirGL. Je me connecte et on va installer les agents. Les agents, c'est quoi ? VirtualBox, on installe les additions. Invité, VMware, on installe. On installe les tools. Eh bien, ici, on va installer les agents. Le son est directement OK. Instance terminale. Sudo apt update. Mode pass. Je peux maximiser la fenêtre. Pas directement. Quand je vous dis que ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. On va installer 4 paquets en tout. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes dans lesquelles j'ai vraiment présenté. Donc, quickamu, quickgui et tout plein de petites astuces. Regardez la description de cette vidéo. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais il y aura des liens utiles qui vont renvoyer vers des anciennes vidéos dans lesquelles, justement, je présentais quickamu et quickgui. Donc, on va faire un sudo apt install. On va installer quoi ? On va installer commun guest agent. On va installer spice vd agent. On va installer spice web dfd. Et on va installer ssh. Avec ça, on est déjà pas mal du tout. ça va vite ça va vite de nouveau j'éteins la machine virtuelle de nouveau je reprends un instantané mais celui-ci je vais le nommer Agent voilà on peut voir mes deux instantanés Fresh Install et Agent je peux relancer la machine virtuelle regardez ils me donnent des infos par exemple je ne vais pas tout montrer SSH je vais faire SSH BBL évidemment SSH BBL arrobase localhost c'est mis ici vous voyez localhost tiré petit p le port 22 220 yes c'est la première fois que je me connecte mode passe donc blabla et voilà je suis connecté donc à la machine virtuelle en SSH d'ailleurs si je fais une m espace tiré petit a voilà vous voyez donc je vais faire regardez ce que je vais faire je vais faire sudo shutdown now blabla et voilà alors regardez maintenant je vais lancer l'interface graphique quick gui donc gérer les machines virtuelles existantes voilà on a l'MDE5 ok veillez à bien vous placer dans le bon répertoire quick amu plus besoin de ceci je démarre la machine virtuelle et vous allez voir que je vais pouvoir avoir accès en SSH à la machine virtuelle au travers de quick gui regardez bien tac c'est bon hop là même chose SSH username donc BBL connect password donc blabla yeah magnifique je n'ai pas tout montré parce que c'était pas le but ici c'était vous montrer comment installer l'MDE5 tip top correctement via quick amu et son interface graphique quick gui maintenant j'ai réalisé d'autres vidéos regardez la description vous pourrez y avoir accès et là vous allez vraiment pouvoir apprivoiser donc quick amu et quick gui moi je vous dis bye bye à une prochaine ciao 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 ciao